« Bonjour, comme on se retrouve, et vous voyez ce grand sourire que j'affiche ? C'est du Schadenfreude. Je me réjouis du malheur des autres. Et là, tout précisément, je me réjouis du malheur des droits tardés, droits tardés qui se sont lancés dans la production d'un film. Oui, monsieur, la production d'un film. C'est comme s'il disait « Tiens, je tends le bâton pour me faire battre. Et vous le savez, je suis l'acteur du Marquis de Sade. J'aime le sadisme. Et lorsqu'on me tend le bâton, je bats. » Parce que ouais, les droits tardés veulent faire un film. Putain, vous vous rendez compte ? Les droits tardés veulent faire un film après avoir passé des années à dire « Non, mais le cinéma français, quand même, c'est pas très bien. C'est LGBT. C'est la propagande de gauchistes. » Enfin, ils se sortent les doigts du cul pour nous faire un film, pour nous montrer ce que c'est que le cinéma. J'ai hâte. Bénissez ce jour. Soyez heureux parce qu'il n'y a absolument rien qui va. Et on va se délecter. Déjà, c'est fabuleux. Vous allez sur le site de Terre de France. C'est Terre de France qui fait le film. Vous vous rendez compte ? Terre de France, c'est une entreprise de parfum. Patriote. Tu reverses tous les bénéfices à des associations. Sauf, je pense, les bénéfices qui ont servi à faire ce film. Donc là, entre les parfums, les planches à couper le saucisson et tout, c'est un film. Ça montre bien toute la valeur qu'ils portent à leurs produits. C'est un produit. C'est pas vraiment de l'art. C'est juste un produit dans leur gamme. Le film médiéval. Ça donne envie. C'est pas le nom du film. C'est le film médiéval. Il n'y en a qu'un seul. C'est celui-là. Et là, tu cliques. Bah oui, tu cliques. Et là, qu'est-ce que tu vois ? En fait, c'est un financement participatif qui dit pas son nom. Bah ouais, tu peux réserver. Alors, le financement participatif, j'ai rien contre. Sauf que, bah non, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et donc là, on voit directement la différence avec un vrai financement participatif que tu fais, je sais pas, chez Ulule ou chez Kickstarter. Où tu vois, normalement, le montant total récolté. Là, bah t'as aucune idée de combien ils ont déjà récolté d'argent. Pourtant, on sait que dans le cinéma, c'est important de savoir combien t'as récolté d'argent pour faire un film. Surtout un film sur le lourd Moyen-Âge. Et puis surtout, bon, je veux bien qu'il y a pas mal d'arnaques sur Kickstarter et Ulule. Mais normalement, bon, ils regardent quand même si t'as bien livré les contreparties. Là, chez Terre de France, t'as aucune transparence. Quelle sécurité tu as si le projet va pas jusqu'au bout ? Est-ce que tu seras remboursé ? Mais bien entendu, cette vidéo est là pour faire en sorte que vous alliez donner pour que ce projet aille jusqu'au bout. Évidemment, on veut voir ça, nous, on veut voir ça. C'est évident. Donnez du fric, mais donnez-en plein, parce qu'ils vont en avoir besoin. D'ailleurs, j'ai discuté avec Louis de Incrust Cut. Il s'incruste souvent dans mes vidéos. Et je lui ai demandé, à ton avis, il faut combien d'argent pour faire un film d'époque ? Et il m'a dit que le budget moyen d'un long métrage en France, c'est à peu près 5 millions. Et tu te doutes bien que si 5 millions, c'est la moyenne, que ça va pas avec les gros films d'époque, lourds Moyen-Âge, avec des putains d'épées, des armures, des costumes, qui vont coûter 1 million d'euros. Tu te doutes bien que c'est pas ceux-là qui vont coûter le moins cher. Et que si tu veux faire un film avec le lourd Moyen-Âge, il va falloir sortir les deniers. Par exemple, on a Les Adieux de la Reine, de Benoît Jacot. C'est pas un mauvais film. C'est pas un très bon film non plus. Ça, ça coûte 9 millions. Il n'y a pas de scène de baston. J'accuse de romans, Polanski, 25 millions. Bon, il y a le cachette du jardin, mais quand même 25 millions. Niveau reconstitution, ils ont bien fait les choses là, mais 25 millions. Et l'arnaque totale qu'Amelotte est d'une laideur télévisuelle infinie, 17 millions. Là, on ne sait pas où passer l'argent. Si j'étais mauvaise foi et que je n'avais pas peur d'un procès, je suspecterais la mafia de tenter de blanchir de l'argent dans ce film. Non mais, Amelotte, c'est dégueulasse. Et pourtant, Astier a tenté de se dire, ouais, on va faire une comédie. Mais tu vois, la comédie, ça doit être beau visuellement. On va prendre les plus belles caméras. Bon, ça montre bien que si jamais tu n'as pas un mec qui sait manier la caméra, ça donne de la merde. Et puis les combats de Amelotte, putain, qu'est-ce que c'est nul. Bon, 17 millions. Et au contraire, dans les films assez connus qui ont coûté peu cher, il y a par exemple Les Misérables, où on va taper dans les 2 millions. Ou bien récemment, il y a eu Gagarine, 2,8 millions. C'est pas mal, Gagarine. Il y a une belle image, une belle photo. Bon, c'est pas un chef-d'oeuvre, mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai apprécié, monsieur. Apprécié sur 20. Donc là, il va falloir les droits tardés, il va falloir sortir le chéquier. Il va falloir sortir le chéquier pour acheter les contreparties. Bah oui, parce que putain, il va falloir en acheter des contreparties à 750 euros. Et puis surtout, franchement, la gueule des contreparties. Moi, je suis désolé, tu fais un film sur le Moyen-Âge, sur une famille dans le Moyen-Âge et tout, avec un seigneur et tout. Enfin, il y a moyen de faire des contreparties qui soient un peu plus intéressantes que ça. Tu vois, je sais pas, même tu fais un t-shirt avec l'affiche du film, un t-shirt avec, je sais pas, les armoiries de la maison du seigneur du film. Il y a moyen de faire un livre avec le scénario. On va revenir sur le scénario après. Il y a moyen de te faire un putain d'artbook avec les photos de tournage, des esquisses, tout ça, comme ça, quand on a commencé à dessiner les épées. Non, là, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, voilà. Je sais pas, tu pourrais imaginer une contrepartie hyper stylée, comme l'histoire de France, monsieur Juju. Comme l'histoire de France, monsieur Juju, où tu fais forger 10 épées du film, et puis après, tu mets une contrepartie à 1500 euros, tu vois, un truc comme ça. Clairement, ils n'en ont rien à foutre. Clairement, ça sent le projet improvisé. Est-ce que le projet a une chance d'être bien ? Ben non, aucune. Mais parce que vous le savez, je suis immensément bon. Mais si, tu le sais que je suis immensément bon. Oh ! Tu le sais. Mais oui, tu le sais. N'en doute pas, hein. Je vais laisser mon petit Louis d'un crust-cut donner des petits conseils. Parce que comment est-ce qu'il pourrait faire mieux pour faire un vrai bon film ? On se retrouve juste après. Terre de France va faire un film ambitieux, avec des bastons, des figurants, un film d'époque qui veut faire exploser le cinéma français. Ok, cool. Mais du coup, la question c'est, mais en fait, comment ils vont faire ? Non, parce que de mon humble expérience de directeur de prod dans le ciné, faire un film d'époque, c'est chaud. La plupart des films d'époque, ça nécessite, bon, déjà premièrement des historiens. Mais ça, c'est si la réalité historique t'intéresse. Ce sera le cas du film de Terre de France. Pas sûr. Mais surtout, mais des années de préparation, quoi. Des costumiers, des costumières en amont. Des historiens, donc comme je l'ai dit, des conseillers artistiques. Des gens qui vont bosser sur le film. Mais vraiment des années en amont. Du coup, tout ce bordel, ça m'a donné envie de vous dire, bah, comment se passe normalement le financement et la préparation d'un film d'époque classique ? Pourquoi ça nécessite au moins d'avoir quelques gages de qualité ? Et pourquoi, à partir de là, bah, le film de Terre de France, la qualité, il a l'air de s'en foutre complètement ? Déjà, quand t'as un projet ambitieux auquel tu crois, la première chose que tu fais, c'est que t'écris un scénario. J'ai cru comprendre que le scénario du film de Terre de France a commencé à être écrit, là, seulement à peine. Bon, déjà, normalement, un scénario long métrage, c'est minimum un an. Et un an pour avoir un premier jeu. Mais bon, on se doute que les auteurs de Terre de France sont qualitativement incroyables, donc ils arrivent à relever le défi. Puis, après cette année où t'as assez de recul sur ton projet, où tu penses que ça y est, il est viable, bah, tu vas contacter un producteur. Un producteur qui va t'aider à solidifier ton projet, à le critiquer, à le rendre meilleur, à le rendre plus cinématographique. Et ça, c'est un premier mauvais point. Concrètement, dans le film de Terre de France, je pense qu'on peut dire que tout le monde est acquis à la même cause. La cause des acteurs, donc ils ont tous la même idée du cinéma, ils ont tous les mêmes idées politiques. Bah, du coup, il n'y a personne qui va oser remettre en cause le scénario, en fait. Il n'y a personne qui va le critiquer, il n'y a personne qui va se dire, ok, donc là, peut-être qu'on abuse, on devrait faire autrement. Et ça, c'est dommage, parce qu'un producteur, en vrai, ça sert à ça. Ça sert à faire en sorte que le projet soit critiqué, que le projet soit soumis à la multiplicité des points de vue. Et la multiplicité des points de vue, c'est hyper important au cinéma. Bref, une fois que t'as passé cette étape-là, déjà, c'est pas mal, le producteur va chercher des financements. Et ça, encore une fois, ça dure un an minimum. Et ça, c'est pas mal, hein, quand t'as pas la flemme, parce qu'en dehors de la thune, ça permet même de faire valider ton projet artistiquement par des professionnels qui vont se dire que, ok, le scénario est digne d'intérêt. Et là, forcément, on va me répondre, ouais, mais en même temps, ça sert à rien de demander des financements au CMC qui finance que des films de gauchistes sur les migrants, véganes, transgenres. Demander une aide, ce serait se soumettre au grand diktat de la gauche. Et ce serait se soumettre, bah non, pas du tout, mon gars, pas du tout. Parce qu'en France et en Europe, on a la chance incroyable d'avoir, mais genre, des centaines d'aides cinématographiques que tu peux demander, même si t'es pas éligible au CMC. J'en avais déjà parlé sur ma chaîne, sur comment vous aider à faire financer vos projets de cinéma. Ça peut être, mais, énormément de choses. Ça peut être des aides de région, ça peut être des assos, ça peut être plein d'autres moyens, ça peut même être des partenariats. Et c'est là où ça peut être très important pour le film Terre de France, et où ça montre qu'en fait, ils se sont vraiment pas fait chier, quoi. Alors c'est quand même un partenariat intéressant pour Terre de France, par exemple, regardez le Puy du Fou. Le Puy du Fou, bon, c'est plutôt à droite le Puy du Fou, on va pas se mentir. Bon, le Puy du Fou, les véganes, migrants, transgenres, ils s'en foutent un peu. Bah, le Puy du Fou, ils ont ouvert, il y a quelques mois, des studios monstrueux, des studios gigantesques et vraiment magnifiques, qui s'appellent Epic Studio. C'est un studio qui a été ouvert en Vendée, donc en France, qui concentre, genre, vraiment les meilleurs techniciens français, des décors incroyables, des costumes magnifiques. Et ça, c'est une incroyable valorisation du savoir-faire français, complètement dans la ligne édito de Terre de France. Et surtout, en fait, c'est un studio qui se focalise sur les films d'époque français, qui aident à la production et à la création de films d'époque français. Sauf que c'est fait professionnellement, et avec des mecs qui te ramènent une production value de malade. S'ils voulaient faire un vrai grand film d'époque, pourquoi ne pas s'entourer de professionnels français qui leur permettraient d'aller jusqu'au bout de leurs idées, qui leur permettraient d'avoir un film de ouf, parce que vraiment, un film tourné à Epic Studio, ça se voit. Et en plus, imaginons, imaginons, s'ils avaient pas eu la flemme, s'ils avaient demandé des subventions, des régions, ou même du CNC, et qu'ils les auraient eus. Mais t'imagines, ils auraient pu prendre de l'argent des gauchias du CNC pour les distribuer ensuite au droitard viril et puissant de Epic Studio. C'est une superbe redistribution de la thune. On prend de l'argent de la gauche pour la donner à droite. Je pense qu'ils auraient adoré. C'est dommage qu'ils l'aient pas fait. Mais en même temps, c'est plus facile de demander de l'argent aux fans qui sont déjà conquis. C'est hyper pratique. T'as pas besoin de prouver que tu as un projet solide, en fait. T'as pas besoin de prouver que ton projet, il est digne d'intérêt. Les fans, ils s'en foutent. Ils vont donner. C'est le principe du financement participatif. Sauf que, du coup, ton projet, il n'a aucune crédibilité. Et il n'a aucune garantie, quoi. En vrai, il y a aussi un autre problème. Il y a un autre problème. C'est qu'en France, pour qu'un film existe réellement, dans 80% des cas, il faut qu'il ait un distributeur en amont. Et choper un distributeur, ça se fait principalement sur un pré-achat, sur la base d'un scénario. Le distributeur, il va lire ton projet. Il va trouver qu'il y a un potentiel. Il va trouver qu'il y a... OK, bon, pour l'instant, c'est un scénario, mais il y a de l'idée. Il y a l'envie de faire quelque chose de grand. « Allez, on s'engage, on va aider la personne à concrétiser son projet. » Bon, encore une fois, oui, c'est plus dur que d'avoir à convaincre des fans qui sont déjà convaincus par ton idée, c'est sûr. Mais ça pose un petit problème. C'est que, bon, encore une fois, outre la multiplicité des points de vue, des distributeurs qui sont fascinés par les films de genre en France, et des films d'époque, des films des premiers films, mais on a des tonnes. En fait, en France, on a la chance d'avoir limite un distributeur par genre. Et on a vraiment des dizaines et des dizaines qui sont tous spécialisés dans un petit truc. En vrai, il y a de tout. Si t'as pas la flemme, tu peux au moins aller démarcher, quoi. Ça change tout, parce que sans eux, ton film, il est condamné à sortir, bon, sur Internet. Ou, allez, tu vas voir une avant-première dans une petite salle tenue par un de tes potes. Mais ça me paraît compliqué, du coup, de faire exploser le cinéma français avec un film qui sera dispo qu'en VOD et dans deux salles en France. Peut-être que je me trompe. Je vais laisser Antoine reprendre la parole sur les studios qui gravitent autour de ce projet, parce qu'on en a parlé à 3h du mat, belle barre de rire, quand même. Enfin, vraiment, on est sur une configuration de court-métrage étudiant à la Fémis, en vrai. Il n'y a pas de mal à ça, mais il faut avoir conscience qu'avec le truc qui nous prépare, Terre de France, on est sur quelque chose qui risque fort de ressembler à un court-métrage étudiant de la Fémis, et tiré sur 1h30. Alors moi, j'aimerais bien croire, franchement, qu'on va avoir un énorme film d'époque français hyper ambitieux à la fin de l'année. Fin de l'année, les gars, mais sachant que le tournage, sachant que la prépa n'a même pas encore commencé, ça paraît incroyable. La création d'un film, normalement, est 3 ans minimum. Alors, je me dis que pour relever un tel défi, sortir un film d'époque de ouf en un an, ça peut être un truc de malade, mais il faut être un réalisateur de ouf pour relever un défi pareil. Il faut être entouré d'une équipe hyper expérimentée. Je me dis que relever un défi comme ça, putain, ouf, il faut vraiment avoir de l'expérience. Il faut avoir de l'expérience, il faut connaître le cinéma de malade, il faut avoir montré que tu savais réaliser des films, et que tu as déjà tenu une équipe, que tu as déjà tenu un projet entier. C'est un peu de mal à voir qui, dans l'équipe, Papacito, Julien Rojdy, etc., a déjà réalisé des films et a assez d'expérience pour pouvoir assumer le fait de faire un long métrage comme ça en un an. Ils n'ont pas l'expertise et l'expérience, du coup, moi, j'adorerais voir un énorme film d'époque français. Là, actuellement, ça me paraît peu jouable. Je vais laisser Antoine reprendre la parole. Vous voyez comme on a été bon, comme on a donné de bons conseils. Maintenant, on va se foutre de leur gueule. Allez, c'est bon, c'est fini, là, maintenant, on arrête avec la bienveillance, ça suffit, d'accord ? Donc, en fait, si on va sur le site de Terre de France, on voit qu'il y a le nom d'un studio, le studio, c'est Saint-Louis Studio. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a un nom de studio, donc on se dit, ouais, ça fait professionnel du cinéma et tout, et donc, du coup, on peut aller sur leur chaîne YouTube pour ce qu'ils ont fait. Parce que dans l'annonce de leur projet, on parle quand même de professionnels du cinéma. Eh bien, on va voir ce que font un peu ces professionnels du cinéma qui sont avec eux pour faire ce film. Et donc, on apprend que Saint-Louis Studio, c'est une association qui fait des courts-métrages et des web-séries historiques. On est loin des professionnels du cinéma qu'on nous avait vendus, hein. De la renaissance du cinéma français que nous avait même vendu Thaïs. En 2022, le cinéma français va renaître. Ça va être compliqué de faire un truc bien, hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai mauvaise langue, c'est pas parce que c'est une association, qu'il y a des gens qui sont amateurs ou bien semi-professionnels, que ça va pas être bien, etc. On peut faire des choses bien avec peu de budget. Ok. Ok. Vous l'aurez voulu. On va regarder ce qu'ils ont fait. Alors là, je vous ai pris le premier épisode d'une web-série sur genre l'antiquité, genre sur la Rome antique. Je vais pas regarder, hein. Voilà, j'ai cliqué à droite, à gauche. Je suis de mauvaise foi. Vous pourrez toujours vous rassurer en disant que je suis de mauvaise foi. Bah oui. Et donc, voilà, je vous posais la question. Donc là, c'est au début. C'est qui ce personnage ? Ah, Cassius, je suis content de te voir, mon ami. Tu n'es pas sans ignorer qu'une secte est en pleine effervescence dans notre empire. Les citoyens qui la composent se font appeler chrétiens. Non, non, je vous pose la question. C'est-à-dire que normalement, quand on filme, la mise en scène t'indique déjà les rapports de pouvoir, les rapports de puissance entre les personnages, t'indique un peu déjà qui ils sont, ce qui est en train de se passer. Est-ce que tu as la moindre indication de ce qui est en train de se passer ? De ce que ressentent les personnages dans cette scène ? Juste avec la mise en scène. De qui est le personnage, là, au milieu ? C'est qui ? Et surtout, pourquoi c'est une personne qui tient une cruche ? Pourquoi il y a quelqu'un qui tient une cruche ? On ne sait pas. Alors, je vais vous donner la réponse. Qui est le personnage au milieu ? Ah oui, César ! Ah, c'est l'Empereur ! Ah bah oui, la mise en scène, elle le disait, évidemment. Elle disait que c'était l'Empereur. Ah bah oui, ça se voyait, évidemment. Bon, là, je me moque, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en fait, normalement, ta mise en scène, la manière avec laquelle tu vas filmer, dit quelque chose des personnages, va dire quelque chose de la situation. Et toi, tu réfléchis pour que tu aies le moins de choses à dire par le dialogue et qu'il y a le plus de choses qui passent par l'image. Et toi, tu peux comprendre immédiatement par l'image. Que tu puisses identifier ce qui se passe juste en regardant sans même écouter. Ce qui fait qu'en fait, il y a des films, parfois, tu peux les regarder en VO sans sous-titre, dans des langues que tu ne comprends pas, et tu arrives quand même à cerner ce qui se passe. Tu ne comprends pas forcément tous les enjeux de l'intrigue, mais tu arrives quand même à voir les antagonismes et tout, parce que la mise en scène te le dit. Et puis surtout, il faut parler de la laideur de cette image, bordel, il faut parler de la laideur de cette image. Je veux dire, on se trouverait sur YouTube, tout est net, là, voilà, chez moi, tout est net. Bah là, c'est pareil, dans son image, tout est net. Je veux dire, est-ce que le mec avec sa cruche était obligé d'être net ? Est-ce qu'on avait besoin de voir sa cruche, bordel ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Ce que je veux dire, c'est que normalement, on joue avec les focales pour mettre en évidence, dans le décor, ce qui est important. Et là, le fait que tout soit net, ça écrase en fait un peu cette image. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut jamais que toute l'image soit nette. En général, quand tu filmes les décors, tu vas voir tout net. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, cette image, elle est moche, elle est sans relief. Et en plus, ce n'est pas très bien éclairé. On dirait une vidéo YouTube. Le mec, il filme platement, il n'y a pas d'effet de montage, il n'y a pas d'effet de mise en scène. Et en plus, l'image, elle est crade, quoi, les petits artefacts et tout. Et puis, rassurez-vous, le pire est à venir, le pire est à venir et dans une scène d'action. Attention, vous êtes prêts ? Grosse scène d'action. Je sais que vous êtes impressionné, je sais que vous êtes impressionné. Qu'avez-vous à dire ? Vous êtes prêts à voir Papacito, Rojdi, Christopher Lanner et Thaïs se battre comme ça, avec les effets de mise en scène de fou ? Vous avez vraiment envie de payer pour voir ça ? Bah oui, moi j'ai clairement envie de payer pour voir ça. 1000 balles s'il faut, mais je veux voir ça. Évidemment, je veux voir ça. Qui ne voudrait pas voir ça ? Par contre, vous pouvez oublier les batailles épiques, ça va être ridicule. Alors là, je me moque, c'est une web-série, on s'en fout totalement. Je veux dire, c'est une association, ils font ça sur leur temps libre. Clairement, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est le président de l'association qui réalise, bon, il fait ce qu'il peut. Il ne gêne personne, tu vois. Ils font 1000 vues sur YouTube, on s'en fout. Par contre, c'est quand même marrant que toute la fine équipe, là, c'est eux qui sont allés chercher. Enfin, je veux dire, ils n'avaient personne d'autre sous la main, des gens plus compétents, plus qualifiés. Je veux dire, il faut quand même que le réalisateur ait un minimum de sens artistique. Là, il n'y en a pas, il n'y a juste rien. Tout pue absolument le cache-misère. Là, je veux dire, le film est foutu d'avance, il n'y a rien qui va marcher. Je veux dire, c'est même Christopher Lanner, là, qui se vante d'avoir co-écrit le scénario, écrit le scénario, je ne sais pas trop. Même s'il était un génie du scénario, le mec n'a jamais écrit un scénario. Mais là, tout à coup, imagine, il a la science infuse, il y a Dieu qui va peut-être qu'il aide à écrire un super scénario. Si tu n'as pas un bon metteur en scène pour le mettre en scène après, qu'il filme ça de manière aussi plate, aussi moche, et que tu n'as pas un technicien compétent pour faire une belle petite lumière, un bon petit chef opérateur qui arrive à sublimer certaines lumières, certains cadres, ça va être hideux. Ça va être irregardable pendant deux heures. Ce que je veux dire, c'est que réaliser un film, ça ne s'improvise pas. Écrire un scénario, ça ne s'improvise pas non plus. Du coup, ça ne m'étonne pas qu'il ne vende pas le scénario sous forme de livre en contrepartie. On verrait que c'est juste n'importe quoi et que le mec n'a aucune compétence. Donc en fait, sans idée, sans vrai budget, avec des techniciens qui font ça sur leur temps libre, ça va donner ça. Vous n'aurez rien de plus que ça. Et puis bordel, il va falloir qu'on parle du jeu d'acteur. Vous êtes souvent là les droits tardés, ou même les pas droits tardés, à vous moquer des jeux d'acteurs, des films que je propose. Mais déjà, que les choses soient claires, monsieur. Il faut se dire les choses en face. Si jamais les seuls trucs que tu regardes, ce sont des blockbusters en VF, tu es interdit d'avoir un avis sur les jeux des acteurs. Il faut le savoir. Je l'ai marqué dans mon livre, donc c'est la vérité. Mais là, moi je vous l'affirme, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Il n'y en a pas un seul qui joue bien. Et donc vous allez prendre Thaïs, vous allez prendre Papacito et tout, qui ne sont pas du tout des bons acteurs. Et vous allez leur faire jouer un texte qui va être indigent, d'une bêtise absolue, filmé par un mec qui ne sait pas filmer. Mais à votre avis, ça va donner quoi ? À votre avis, ça va donner quoi ? Mais vous comprenez pourquoi je me réjouis au plus haut point ? J'ai envie de voir ça. C'est du Schadenfreudeux. Pur et dur. Je veux voir la débâcle, monsieur. La renaissance du cinéma français. Préparez-vous pour la renaissance du cinéma français. Si jamais ils avaient eu un vrai réalisateur, ils auraient pu tenter de sauver les meubles, d'avoir un mec qui prend le scénario, qui doit être débile au possible, pour en faire une sorte de Starship Troopers, tu vois. Où t'as Jeanne d'Arc qui est joué par Marine Le Pen sur son cheval et puis qui a un sourire Colgate et qui s'arrête. Et qui dit pour la France. Tu vois, il y aurait moyen de se marrer. Ou alors un réalisateur qui aurait été capable d'insuffler une vie dans tout ça. Par exemple, imaginez Papacito sur son trône. Il ne dit rien. Il a l'air là. Terriblement là. Il regarde la caméra. Léger traveling avant sur son visage. Léger chant grégorien en fond. On le sent soudain pris d'une profonde mélancolie. Il pleure. Là, il serait passé un truc. Là, il serait passé quelque chose. Là, on aurait fait quelque chose de ce personnage. On aurait donné une âme, une émotion, une puissance mystique, monsieur. Ça aurait été autre chose, une bande de branquignoles qui aurait raconté des conneries sur l'histoire de France en jouant juste sur quelques éléments de folklore. On aurait parlé de l'âme de la France. Et vous savez qui fait très bien des beaux traveling avant et qui s'est parlé de l'âme de la France ? Bruno Dumont, monsieur. Tout à fait. J'en ai déjà parlé ici et ici. J'aime Bruno Dumont. Mais Bruno Dumont, dans son dernier film, France. Oh ! Quel titre choisi bien à propos ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous montre France. Joué par les assez doux. Il nous montre donc France, surdelle, dominatrice, arrogante, bête, vulgaire même. Où les désaccords s'expriment toujours avec force. Les protestations sont toujours là. Et où l'unanimité n'accompagne que rarement les transformations qui sont à faire. Et donc, j'assume pleinement de ne pas avoir cédé. Durant les deux premières années, sur ce qui était... Elle est au sommet. Et puis tout à coup, France a un accident. Alors attention, je vous montre la tête de l'accident. C'est, je pense, l'accident le plus ridicule que vous allez pouvoir voir au cinéma de votre vie. Oui, monsieur. Voici l'accident. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Bruno Dumont, qu'est-ce qu'il fait de ça ? C'est-à-dire que sa France, surdelle, arrogante et tout, à cause de cet accident, elle se rend compte de la vacuité de sa vie, de la vacuité de son mode de vie, de la vacuité de son existence. Le monde qui l'entoure est vide. Elle n'arrive pas à trouver de sens. Et donc, elle se met à pleurer tout le temps. Elle est frappée d'une profonde mélancolie. Il n'y a rien qui arrive à l'en sortir. Et donc, cette France était au sommet, tombe au plus bas. Et donc, France essaye de ressortir de tout ça. Elle essaye de tenter des choses pour sortir de cette condition, de sortir de cette mélancolie, de cette tristesse. France essaye une thérapie. Ça ne marchera pas. France tombe amoureuse. Elle sera trahie. France essaye d'aider les pauvres. Elle en est incapable. Elle essaye de reprendre le travail. La même mélancolie la frappe à chaque fois. France est un film sur les échelles de France à redevenir elle-même. À redevenir toute puissante, sûre d'elle et dominatrice. Et puis, sur la fin du film, il y a peut-être l'un des plus beaux moments de cinéma qui soit. On retrouve le début des films de Dumont, c'est-à-dire lorsque c'était extrêmement austère. Et lorsque c'était très inspiré de Bernanos. Un grand auteur français, Bernanos. Lisez le petit Bernanos. Ou en fait, le Malraude. Comme c'était le cas dans Or Satan, par exemple. Un homme a tué et a violé une petite fille. Et donc, France va aller interviewer. Va aller s'entretenir, pour parler le bon François. Va aller s'entretenir avec l'épouse du violeur et du tueur. Et on a cette phrase magnifique. Mais il a fait de la prison. Six années. Daniel. C'est pas parce qu'on a fait du mal qu'on va en faire toujours. Manon, si on ne croit pas qu'il y a quelqu'un qui peut changer. Qu'est-ce que vous voulez dire, Daniel ? Qu'est-ce que vous voulez dire, Daniel ? Qu'est-ce que vous voulez dire, Daniel ? Bah tout le mal qu'il a pu faire. C'est pas parce qu'il a fait du mal qu'il va en faire toujours. Sinon, on croit à rien du tout, madame. Tout le monde peut changer. France en est sûre, elle est confrontée au mal et au mal pur, au mal qui rôde. Et lorsqu'elle se recueille, là où a disparu la petite fille, on sent que l'inexpérience métaphysique la change profondément. C'est terrifiant. Elle se retourne, elle regarde le paysage. Ce paysage banal de la campagne française avec ses champs, labourés. Et qu'est-ce qu'elle dit ? C'est beau ici. Non ? Bah oui, c'est beau. Évidemment que c'est beau. Prendre conscience du mal lui permet d'admirer la beauté. Mais surtout, prendre conscience que le mal existe, que le mal est là. Ça lui permet de pardonner à celui qui l'a trahi. Ça lui permet d'avancer. Tant que les pardonneras-tu ? De ta cruauté ? J'ai connu des malheurs bien plus grands depuis pour que celui-là paraisse dérisoire. La vie remet les choses à leur place. Il y a des vrais monstres, tu sais. Alors toi ? Le pardon lui permettra de continuer à vivre. Et en faisant ça, là Dumont, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait pas un film de gauchiste. Dumont, pour rappel, dans A des vaches, c'est l'histoire d'une bonne sœur qui est hyper croyante. Elle est tellement croyante qu'elle se fait foutre dehors du couvent. Et sa rencontre avec des musulmans la transforme en terroriste. On n'est pas du tout sur un petit gauchiste. Bien au contraire même. Qu'est-ce qu'il fait là réellement Dumont ? C'est pas anodin que son personnage s'appelle France. Qu'est-ce qu'il fait ? Il explore sa mystique chrétienne. Il explore son âme, ses tourments, son évolution et sa rédemption. Et là on a dit quelque chose sur la France. On a dit quelque chose d'intéressant tout en véhiculant des émotions. On est autre chose que du folklore en se tapant dessus avec des épées. Tu comprends que tu ressors de France profondément chamboulé au plus profond de ton être.